Musique Bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire de cette édition. Les agents de l'Institut National de la Statistique plaident pour leur profil de carrière. Santé buccodentaire, il faut savoir prendre soin de ses dents. Est-ce la fin de Lionel Messi au Paris Saint-Germain ? Éléments de réponse dans ce journal. Les agents de l'Institut National de la Statistique plaident pour leur profil de carrière. Ils l'ont martelé lors d'un congrès organisé à Abidjan. Réunis au sein de l'Union syndicale des agents de l'INS, les leaders des chiffres en Côte d'Ivoire exigent également la revalorisation de leur salaire. Le secrétaire général a révélé que le système actuel de rémunération de l'institution date de 2017, avec l'adoption d'une nouvelle grille de salaire proposée par la commission de réflexion sur la politique de gestion des ressources humaines mise en place par le directeur général en 2002. Pour nous, il est primordial, en tant que leader des chiffres, en tant que ceux-là même qui produisent des indicateurs sur lesquels le gouvernement s'appuie pour planifier tout ce qui est à développement, manque du bien-être et du mieux-être. Il est temps pour nous d'interpeller la tutelle, il est temps pour nous d'interpeller le Premier ministre, il est temps pour nous d'interpeller le président de la République sur ces faits-là. Le secrétaire général a indiqué que le personnel de l'INS est gagné par la démotivation, avant même de déplorer la vacance des postes de chef de service. L'hygiène buccodentaire contribue à maintenir les dents en bonne santé dans la bouche. Le centre de consultation et de traitement odontostromatologique a organisé des journées portes ouvertes à l'occasion de la Journée mondiale de la santé buccodentaire. Ça a été l'occasion de pouvoir parler un peu de l'impact de la santé buccodentaire sur la carité, mais surtout, il a présenté comment au niveau de la cavité buccale on peut identifier certaines maladies en montrant que la cavité buccale à la bouche est le miroir de la santé. Donc à travers la bouche, on peut identifier un patient qui a le VIH, un patient qui est diabétique, un patient qui a le tétanos, ainsi de suite. Donc des appuis vont être réalisés de manière à ce que ce centre puisse mériter son nom de centre d'excellence. Au programme de ces journées, consultations gratuites, séances de dépistage, exposition et conférences auteurs du thème « Santé buccodentaire, reflet de la santé générale ». Ce qui est intéressant avec l'AOSI, c'est qu'elle fait de la promotion de la santé buccodentaire parce qu'elle veut apporter quelque chose aux patients, à la population. C'est pour ça qu'en son sein, elle a créé une structure qu'on appelle « Educadent » qui est sur le terrain pour faire de la promotion. Donner les règles d'hygiène, denter aux enfants, aux gens publics. Educadent couvre tout le long de l'année, mais le territoire national en allant dans les écoles. Donner les règles de point de conduite aux enfants en matière d'hygiène buccodentaire. Les participants ont eu droit à quelques conseils d'hygiène buccodentaire, notamment les techniques de brossage, le type de brosse à utiliser, les fréquences de consultation buccodentaire. Cette action s'inscrit dans le cadre de la campagne de sensibilisation à l'hygiène buccodentaire, une pratique encore méconnue et ou négligée en Côte d'Ivoire. Ils ont décidé de travailler dans l'union et la solidarité pour le développement de la commune d'Alepé. Les jeunes cadres et leaders de ce département se sont retrouvés pour la traditionnelle soirée des leaders. Cette deuxième édition avait pour thème complicité intergénérationnelle comme moteur dans le processus de développement. Depuis quelques moments, nous avons observé des discordances. Dans la transmission de génération en génération, nous ici c'est plus culturel. Donc le chef du village est issu d'une lignée et on a observé quelques discordances. Donc on s'est dit que c'est important de se prononcer sur ce thème pour recadrer les choses et permettre aux transmissions de se faire aisément. Donc la connaissance doit pouvoir se faire de génération en génération pour pérenniser les choses et pour faciliter le développement. C'est des exemples à suivre. Ces jeunes leaders doivent servir d'exemple à la jeunesse tout entière du département. Ils doivent désormais devenir des conseillers, des gens qui doivent permettre aux plus jeunes d'être entreprenants. Et ces leaders-là doivent également être connectés avec les plus âgés pour qu'ensemble ils bâtissent leur département, notre département. L'occasion a été saisie par l'union des jeunes leaders engagés pour le développement d'Alepé de lancer les journées d'excellence prévues pour le début du mois de septembre 2023. Quittera, quittera pas. Le 30 juin prochain, le contrat liant Lionel Messi et le Paris Saint-Germain arrivera à terme. Si pour l'heure rien n'est encore fixé, pour certains, le champion du monde est sur les départs. Il est en fin de contrat. C'est un joueur qui n'a jamais voulu être là. Il est venu parce que le Barça ne pouvait plus le payer et que le seul club qui pouvait le payer, c'était le PSG. Il s'est peu acclimaté, un peu mieux cette année. Il n'a pas compris que ce n'est pas lui qu'on siffle, mais le symbole. Histoire terminée. De son côté, le club parisien ne s'est pas non plus exprimé, même si certains proches du dossier, se permettant quelques confidences, évoquent le souhait du club de prolonger la pulga. Le septuple Ballon d'Or ne pourrait pas pour autant se retrouver en agent libre cet été. En effet, malgré l'impact financier provoqué par l'affaire Negurira, le FC Barcelone a confirmé sa volonté de rapatrier son ancienne star. Une chose est sûre, ce feuilleton devrait encore connaître d'autres rebondissements. C'est la fin de ce 7 minutes. L'information revient sur cette info.